La végétation ronnaît, monstrueuse. Le baobab dévore un sol aride et sec, se hérisse et dresse un tronc et des branches pachydermiques tordues par la chaleur. Cet arbre fabuleux, au bois plus dur que le fer, semble un avortement monstrueux témoin des âges révolus. Le baobab et le vautour, c'est l'annonce des villes nègres. Les vautours à tête de mort, c'est mangeurs de cadavres et d'ordures. Ils assurent le service des voiries. Dans cette ville étrange, ils trouvent des perchoirs à l'angle des maisons nègres. Ces maisons nègres qui sont décorées comme des demeures arabes. Canaux, villes nègres de 250 000 habitants. Larges artères, ancien marché d'esclaves, carrefour du désert, au nœud des grandes routes chamelières, centre des champs. Le marché. Mouche du marché. Viande, graines. Graines de mille. Et des poteries admirablement tournées qui brillent comme des cuivres au soleil. Étoffes charbonnaires. Restaurants en plein air. La grillade de moutons. Voici les épices. Encore des épices. Toujours des épices. Voici même une beauté plus qu'épicée. Une dame de facilité. Celui-ci n'est pas celui que vous pensez. Il est l'amuseur public. Les marchands de légumes. La rue des tailleurs. Le quartier des marchands de tapis. Des bois de construction. La ville est bâtie au moyen de bois qu'on a plaqué de terre. C'est de la terre armée. Armée de bois. Une véritable termitière humaine. Pas de fenêtres. Des portes basses pour empêcher le soleil d'entrer. À partir de canaux, nouvelle étape. Nous entrons dans la région des grands fleuves. L'eau reprend le dessus dans sa lutte avec le feu. De l'excès de l'eau et de l'excès de la chaleur vont naître la pourriture végétale et la torpeur humaine.